On demande une caution de 250 euros pour l'entrée, plus 30 euros pour l'aménage et une fois que le client a fini son séjour sur Avalon, donc on refait un état de lieu à la sortie avec la vaisselle et là si tout va bien on lui redonne sa caution et on lui redonne son chèque de commande de 30 euros pour l'aménage. Mais quand tu parles de ménage, ils le font enfin oui. C'est vrai que s'il y a un moumoute par terre, s'il y a une boule poussière, on n'a pas de quoi, on n'est pas non plus des méchants. C'est surtout le frigo, la plaque électrique, enfin la plaque de cuisson, des choses comme ça. C'est plus une sécurité pour nous pour pouvoir dire aux clients, vous avez quelque chose de propre, donc rendez-nous le propre aussi, soyez respectueux de ce que vous avez eu. On les retrouve dans les Pyrénées, dans les hautes montagnes, là où il y a de la neige et c'est du bois qui a été traité pour les mauvaises saisons. Donc là on est devant un pod. On dit un pod, voilà c'est le nom de commande de cette petite maison là et donc on s'est aperçu, monsieur Delorme et la mairie d'Avalon se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de commandes de couples et puis des commandes de personnes qui venaient en moto, qui venaient aussi en vélo et à pied et qui trouvaient qu'un chalet de 6, c'était trop onéreux pour eux. Donc monsieur Delorme a été dans les salons pour pouvoir trouver quelque chose qui fait que ce soit beaucoup moins onéreux pour ces personnes. Voilà accessible. Beaucoup plus accessible. D'accord. Et donc nous avons le pod. Voilà le pod. Qui est tout en bois alors ? Bien sûr. Voilà donc. D'accord. Le but il est de comment dire on a, on a une grosse tente en bois quoi, quelque chose qui est sur place pour pouvoir accueillir des gens qui sont en moto à vélo ou à pied. Il n'y a pas d'eau ni sanitaire à l'intérieur. Donc ils se servent des sanitaires au même titre que les autres. Mais bon ils peuvent dormir dans un endroit sec avec chauffage et avec électricité. C'est simple mais ça va aussi avec le concept du camping, le bois, la nature, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...